Et bienvenue dans ce Multiplex Ligue 2 avec tous les matchs qui vont commencer dans quelques instants. Donc les matchs du Multi Ligue 2, alors il y a Nancy Clermont, New York Toulouse, Paris FC Grenoble, Valenciennes-Auxerre, Le Havre Sochaux, Guingamp-Rodez, Pau d'Inquerque et Châteauroux contre le stade Malherbe de Caen. Donc tous les matchs vont commencer dans quelques secondes maintenant. Donc on va découvrir les équipes qui vont être mises sur le terrain. Je pense que, alors à Nancy ça va être très compliqué mais j'espère que Clermont vont gagner. C'est parti à Châteauroux, Châteauroux-Camp, c'est parti. Alors, après les autres matchs, Paris FC Grenoble, ça commence. Valenciennes-Auxerre, pareil, ça a commencé, ça a commencé sur tous les matchs à part Clermont-Nancy. Donc nous allons attendre un peu, quelques instants, et non, toujours pas. Ça y est, c'est parti dans ce match avec le coup d'envoi des Clermontois et les Clermontois qui vont commencer à poser le ballon. Donc, pour le moment, toujours 0 à 0 sur tous les terrains. Donc, pas d'occasion non plus. Après, c'est que les 30 premières secondes, donc ça va mettre un peu de temps à se lancer. Mais quand ça sera lancé, ça va vraiment partir dans tous les sens. Attention, avec les Valenciennes-Auxerre, la première action des Valenciennes-Auxerre, le centre. Corner pour les Valenciennes-Auxerre. Nous allons suivre cette occasion. Attention à New York aussi, avec une occasion new-yorktaise. Les Toulousains qui sont pris de vitesse. Le ballon dans la surface. Pas pénalty. Le corner qui n'a rien donné pour les Valenciennes-Auxerre. Ballon récupéré par les Auxerreois, peut-être pour le contre. Attention, le contre Auxerreois. Attention sur le côté avec l'Auxerreois, le centre. Là, il arrive à prendre la balle et ça passe à côté des buts du gardien Valenciennes-Auxerre. Jérôme Prior. Et à Châteauroux, Coufran pour le stade Malherbe-de-Camp. Alors, Coufran pour le stade Malherbe-de-Camp. Alors, Auxerre. Non, Châteauroux ne doivent pas perdre ce match. C'est capital parce que Chambly ont gagné. Donc, ça devient capital de ne pas perdre la tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score du stade Malherbe-de-Camp sur ce Coufran. Deux mains guées et qui frappent très bien sur le Coufran. Là, franchement, gros problème de marquage pour la défense Castel-Roussine. Là, ça va être très compliqué. But de Gire et de but de Jeannot. Benjamin Jeannot. Alors, sur les autres matchs, le seul but pour l'instant est pour les Canets contre les Castel-Roussins. Sinon, pas de but dans ce multiplex à part Suède-Clairemont. Les Castel-Roussins qui sont déjà dans la surface adverse pour tenter d'égaliser. La frappe lointaine est contrée, freinée et arrêtée par le gardien Canet. Toujours un zéro pour les Canets. Attention avec le Havre. Le Havre a saut. Non, ça va. On ne va pas pouvoir le suivre. Guingamp-Rodez. Ouh, Guingamp-Rodez avec le premier corner de Guingamp. Ah, un passé qui touche ce ballon sur cette frappe lointaine. Bon, nous allons suivre ce corner. Corner, Guingamp-P. C'est frappé. Rat de terre, premier poteau. Ah, c'est gardé, c'est ressorti par les Rodaniens, par les Ruthénois plutôt. Excusez-moi. Toujours, ah, oh, la grosse occasion à Paris, au Paris Football Club. Et c'est le Paris Football Club qui a eu l'occasion. Salès qui la détourne en corner. Le corner jouait en deux temps. Le Parisien qui rentre dans la surface. Six mètres. Ça ne donne absolument rien. Pour Dunkerque, la première frappe de ce match pour les Palois. qui passent à côté des buts. Donc, il n'y a eu qu'un seul but pour le moment. Celui-là de Caen à Châteauroux. But de Benjamin Jeannot. sur une tête du 1-1 coup franc. Donc, toujours 1-0 pour les Canets. C'est la sixième minute de jeu. Et là, ça va être au tour des Castelroussens d'avoir un coup franc. Bon, il est un peu plus lointain. Il est joué. Peut-être le centre. Il provoque. Et il va perdre ce ballon. Donc, toujours pas d'occasion dans ce... Il n'y a toujours pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment. Encore une occasion à Paris. En coup franc pour Grenoble qui a été joué vite. C'était dans leur camp. Sur le côté gauche du terrain. Ballon en profondeur. Pas de corner. Les Parisiens qui se sont fait prendre dans le dos. Attention, les Parisiens. Ne pas se faire prendre dans le dos comme ça. Donc, bon, là, toujours 0-0 sur tous les autres pelouses. À part à Châteauroux face à Caen. Donc, pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Avec les Parisiens. Les Parisiens aux abords de la surface de Grenoble. Les Parisiens qui sont encore à l'attaque. Le centre parisien. La retournée qui est loupée. Dommage. Ça va revenir avec les Parisiens peut-être. Oui, ça va peut-être revenir. Non, ça ne reviendra pas. Il y aura un. Un coup franc. Un coup franc. Là, déjà, il y a un coup franc d'Inquerquois. La frappe qui passe à côté des buts de Palois. Et but. À Châteauroux. Égalisation. Castel-Roussine. Les Castel-Roussins qui sont revenus au score. Bonne nouvelle pour les Castel-Roussins. Qui ne sont pas morts dans ce match. Qui ne sont pas morts pour le maintien. Châteauroux qui veulent toujours y croire. Alors, le... Oh là là. La passe. Il est face 2. Défenseur. La frappe. Arataire. Petit filet. Et l'égalisation. Alors là, bien sûr, les Castel-Roussins ne peuvent pas se contenter de ce point du match nul. Ils doivent absolument gagner ce soir. Mais là, ça prouve le renouveau de ce club. qui n'a jamais... N'est jamais retourné au score. Une fois mené, n'a jamais retourné au score. Attention, avec les Castel-Roussins, encore une attaque. Pour les Castel-Roussins. Provoque. Et ça fera un corner pour les Castel-Roussins. Alors, nous allons suivre ce corner Castel-Roussins. Alors là, si les Castel-Roussins remarquent un but sur... Sur ça. Ça serait magique. Alors là, à Valenciennes-Auxer qui auront le pied sur le ballon. Ils construisent tranquillement. Donc, nous retournons à Château-Roussins pour suivre ce corner Castel-Roussins. Bon, ça va être redonné à tirer. Il va être tiré. C'est tiré Romain Grange. La tête. Et c'est au-dessus. 6 mètres pour les Canets. Ah, la frappe Valenciennoise qui finit dans les gants de Donovan Léon. Donc, toujours 0 à 0. Il y a un seul match où ça a marqué. C'est Château-Roucan où il y a un partout dorénavant. Nous allons aller à Pau maintenant. Pau avec Pau qui s'approche de la surface face à Dunkerque. Mais, c'est terminé. Alors là, Guingamp-Rodez. Rodez qui ont le ballon. Ça va être perdu. Donc, 6 mètres pour le gardien. Guingamp-P. Toujours 0 à 0. Pénalty à Château-Rou. Pénalty pour Château-Rou. Pénalty pour Château-Rou. Ouh là 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 là. Attention, attention, les Castel-Roussin qui sont en train de... Qui sont en train de revenir dans ce match. Ils sont en train de revenir même fort. Donc, ah oui, le... Ah oui, le pénalty est totalement valable. Là, oui, il lui prend le pied d'appui. Oui, oui, oui. Il y a pénalty. Il n'y a pas à tortiller. Attention à Paris avec le coup franc grenoblois. Ça ne donne rien. Bon, le pénalty, Castel-Roussin. Romain Grange. Et c'est transformé ! Les Castel-Roussin qui mènent 2-1 face à Caen. But ! Magnifique pour les Castel-Roussin. Maintenant, il faut continuer comme ça et ne pas tomber... Retomber dans leur travers. Les Castel-Roussin qui peuvent encore t'y croire. Avec les 3 points, ça leur fait 22 points au classement. Donc, il ne serait plus qu'à 5 points des Camblisiens. Et à 7 points des Palois barragistes. Donc, ça peut être encore faisable. 8 points des Guingampé. En espérant que les Guingampé perdent. Ça serait bien pour les Castel-Roussin. Alors, il y a beaucoup de buts dans ce match, décidément, entre Châteauroux et Caen. C'est le seul match où ça a marqué. Donc, 2-1 pour les Castel-Roussin à la 13ème minute de jeu. Une action à Nancy où les Clermontois ont failli ouvrir le score. Il va y avoir un coup franc. Non, un corner pour les Clermontois. Oui, il va y avoir un corner Clermontois face au Nancéen. Le corner qui ne donne rien. La reprise qui ne donne rien non plus. On va suivre le coup franc toulousain face au Nureté. Alors, les Toulousains. Un coup franc largement excentré. Ça m'étonnerait qu'ils tentent en première intention. Ça va aller dans la surface. Une tête toulousaine, pourquoi pas. Alors, ça va être tiré. C'est tiré. Rater. La reprise, contrée par la défense Nureté. C'est pas perdu. Si, c'est perdu pour les Toulousains. Et ça va même être un... Ah non, ça va être une touche toulousaine. Alors, coup franc à Guingamp pour les Routénois. Alors, on va suivre ce corner. Alors, les Routénois. Boissier. Ou Ouamou. Boissier qui va tenter dans la surface. C'est repoussé. Donc, il n'y a que trois buts qui ont été inscrits. Et c'est sur le même terrain. Château-Roucan. Donc, voilà. Sur tous les autres matchs, il y a 0-0. Attention, avec une attaque clermontoise. Bien défendue de la part des Nancéens. C'est la trentième journée de Ligue 2. Nous rentrons dans le sprint final. Il ne reste plus que huit matchs. Ça va être les huit matchs les plus stressants. Attention, avec les Valenciénois. Non, les Valenciénois, oui. Qui sont en danger. Les Auxerrois qui avaient une belle attaque. Qui ne donnera rien du tout. Parce que ça a été mal. Ça a été mal. Comment dire ? Ça a été mal organisé. Mal pensé. Donc, toujours 0-0 dans ce match. Les Auxerrois qui ont toujours le ballon. Donc, les Auxerrois avec le ballon. À Paris, il y a encore Paris qui a eu une action face aux Grenoblois. Donc, là, ça change d'aile. Attention avec les Auxerrois. Le centre. La frappe. Contrée. Et ça a failli se transformer en but. Corner pour les Clermontois. Et on retourne à Valenciénois avec les Auxerrois qui ont remis le pied sur le ballon. Le centre. Qui ne donne pas grand-chose. Ça va recentrer devant le but. Deuxième centre. Dégager des deux points par prior. Et c'est re-récupéré par les Auxerrois encore. Les Auxerrois, ça va recentrer. Centraire à terre. Mal négocié. Et c'est récupéré par les Valenciénois. Les Valenciénois qui vont pouvoir souffler un petit peu. Attention avec les Grenoblois. L'action grenobloise. Et faute du Grenoblois. Donc, coup franc pour les... Et l'ouverture du score ! Non, 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 non. Il y a hors-jeu. Je suis désolé. Il y a hors-jeu. Donc... Oui, oui, il y a bien hors-jeu. C'est dommage. Parce que sinon, ça faisait 1-0 pour les Valenciénois. Donc, toujours 0-0 dans ce match. Je me suis emballé un peu trop vite. Toujours 0-0. C'est la 18ème minute de jeu. Attention, coup franc intéressant pour les Canet. Aux alentours de la surface de réparation, le Castel-Roussin qui a pris beaucoup trop de risques. qui concède la faute aux abords de la surface de réparation. Donc, nous allons suivre ça avec intention. Jeannot qui n'a pas l'air de se relever. Donc, à suivre. À suivre. À suivre. À suivre. Attention avec les Auxerrois. Nous allons à Auxerre. La frappe Auxerrois à se contrer. C'est pas fini avec les Auxerrois qui vont repartir à l'attaque. Les Auxerrois dans la surface. Ça sort un peu de la surface. Ça change d'aile. Il va prolonger sur son coéquipier. Bon, là, ça retourne un peu en arrière pour mieux repartir vers l'avant. Attention avec les Auxerrois. Ça rechange d'aile. La frappe. Contré. C'est peut-être pas fini. Non, c'est pas fini. Donc, nous allons suivre le coup franc canné aussi. Et l'action aux Auxerroise. Le centre. C'est contré par la défense. C'est gardé par les Auxerrois. Alors, attention. Les Auxerrois, c'est pas fini. Oh, la belle passe. Le centre. Oh, c'est loupé. Dommage. Ça va être... Attention. Alors, là, on va suivre le coup franc. Bien touché par le gardien Castel-Roussin. Et peut-être la contre-attaque Castel-Roussin. Là, il y a une contre-attaque aussi à Valenciennes. Et il n'y aura pas pénalty. Il y aura 6 mètres. Toujours 0 à 0 dans ce match. Et c'est là... C'est la 20ème minute de jeu. Alors, à Paris, Grenoble qui ont eu l'occasion. Le centre grenoblois, bien défendu par les parisiens. Donc, voilà. C'est récupéré par les grenoblois. Et c'est dans leur camp. Donc, pour l'instant, pas trop d'occasion dans ce match-là. Donc, là, on va au Havre. Le Havre, Sochaux. Non, on va aller à Nancy. Plutôt, la frappe qui passe largement au-dessus des buts des Nancyens. Donc, l'éclair-montoie reste toujours à 0-0. Retournons au Havre. Où les Sochaliens ont le pied sur le ballon. On va suivre l'occasion. On va lancer Noise aussi à Auxerre. Ça ne donne rien. Donc, on retourne au Havre. Ça ne donnera rien non plus. Donc, 6 mètres pour les Havre. Et, attention, le corner Auxerre. Le corner Auxerre. Nous allons suivre le corner Auxerre. Attention avec... Non, bon. On va suivre que le corner Auxerre. C'est tiré. C'est touché. Ah, c'est dommage. C'est dommage que ça n'a pas été retouché par les Auxerre. Auxerre, c'est prolongé pour son coéquipier. Peut-être la frappe dans le centre. La tête. Et l'ouverture du score des Auxerre. Auxerre. C'est magnifique. C'est marqué par Loris. Donc, les Auxerreois qui montent à la cinquième marche du podium. Et pour l'instant, se placent pour les barrages d'accession. Donc, ça va être une fin de saison assez intéressante à suivre. Donc, quatrième but marqué dans ce multiplex. Et c'est le but Auxerreois. Et c'est la 23ème minute de jeu. Ah, on va à New York. Que s'est-il passé à New York ? Une action New York aise. Oh, attention, attention. Attention, les Toulousains. Ça a bien failli vous coûter l'ouverture du score. Attention, avec les Castel-Roussens. Les Castel-Roussens qui gardent le ballon. Et ils vont avoir rien du tout. Ça va être un 6 mètres. Donc, attention, les Toulousains qui sont à l'attaque à New York. Ça ne donnera rien. Alors, Clermont, pour l'instant, reste dans leur camp. C'est toujours un 0-0. Après, les Nancéens qui croivent toujours au barrage d'accession. Les Clermontois, eux, peuvent être champions à la fin de l'année, à la fin de la saison. Donc, pour les Clermontois, l'enjeu est très sérieux. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est un match avec un fort enjeu. Châteauroux-Camp, aussi gros enjeu pour Châteauroux. Quand, eux, ne peuvent pas faire grand-chose cette saison. Ils vont jouer le milieu de tableau. Bon, Pascal Duprat, ça m'étonnerait qu'il soit prolongé la saison prochaine. Ça serait très étonnant. Bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une décision un peu étrange. On en a déjà vu. Alors, attention, les Castel-Roussins, par contre, qui ont une occasion. C'est gardé par les Castel-Roussins. S'ils marquent le troisième, ça serait bien. Les Castel-Roussins qui provoquent peut-être le centre. Le centre Castel-Roussins, dégagé de la tête par un Canet. C'est gardé par les Castel-Roussins. La mauvaise passe dans les gants du gardien Canet. C'est la 27e minute de jeu et toujours 2 buts à 1 pour les Castel-Roussins. Oh, la belle claquette du gardien Guingampé. Bon, il y avait une main, donc on ne peut pas parler d'action. Ah, attention, on va aller au Havre pour Coufran pour Sochaux. C'est tiré, c'est touché et ça va faire un corner. Corner pour les Sochaliens. Et l'égalisation à Châteauroux. L'égalisation Canet, 2 buts partout. C'est vraiment un match avec beaucoup de buts. Une très mauvaise relance, jamais dans l'axe. Pourtant, c'est la première chose qu'on apprend dans les écoles de football, ne jamais faire de relance dans l'axe. Donc ça coûte encore un but au Castel-Roussins et c'est un doublé de Jeannot. Un coup franc à Paris, pour le Paris FC. Donc ça va être tiré par Lopez. Julien Lopez, c'est tiré, bien défendu. Et les Grenoblois qui s'en tirent bien sur cette action. Donc toujours 0 à 0. Ah, Valenciennes, sortie sur blessure de Autraite. Et rentrée de Alexandre Coef. Mathias Autré sort, Alexandre Coef rentre sur blessure. C'est dommage. Un joueur que j'apprécie pas trop mal, ce joueur. Bon, voilà. Bon, il se fait mal tout seul. Donc c'est dommage. Toujours 1-0 pour les Auxerrois. Et peut-être une occasion auxerroise. Non. Donc 29e minute de jeu et toujours 1-0 pour les Auxerrois. L'action de Sochaux à Havre. La frappe qui rase la transversale du gardien Auxerrois. Non, Havré plutôt, excusez-moi. Donc ça a bien failli faire mouche pour les Sochaliens. Bon, allons à Nancy. Nancy Clermont, pas d'occasion pour l'instant. C'est un match assez triste en occasion. En espérant que ça change. Attention, les Canets qui ont eu une occasion bien arrêtée par le gardien Castel-Roussin. Les Castel-Roussin qui étaient menés 1-0 sont revenus, ont mené 2-1. Et maintenant sont à égalité avec les Canets. C'est l'un des matchs où pour l'instant il y a des buts. Il y a aussi Auxerre où il y a un but. Mais là il y en a quand même 4 à Châteauroux, 2 partout. Match très intéressant à suivre avec beaucoup d'enjeux pour les Castel-Roussin. Alors attention avec les Toulousains qui n'arrivent pas à redresser le ballon. Attention là avec les Castel-Roussin, on va suivre cette occasion. Cette action avec les Auxerre-Roussin, le centre, la tête, bien capté par le gardien. Canet, attention, on va aller à Pau où il y a un Coufran-Pallois. Coufran-Pallois, ça va être direct, ça c'est sûr. Alors, va-t-il être cadré ? S'il est cadré, la combinaison mal faite, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Par contre le Palois reste au sol. Voilà, c'est très mal joué, c'est très 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 mal joué. Ce Coufran est très 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 mal joué. Vous aurez les images, moi je les ai en face de moi, vous aurez les images, vous aurez eu la même sensation. Pour moi, c'est très très mal tiré. C'est même au bord de l'amateurisme, là, donc une touche paloise. Ah ! Deuxième but à Valenciennes, deuxième but pour Auxerre ! Oh là 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 là, ce but ! Regardez-moi ce but ! Oh c'est magnifique ! Un but décolle, un but décolle. Il n'y a même pas hors-jeu, c'est à la limite, mais il n'y a pas hors-jeu. Donc les Auxerrois qui se rassurent sur leur Golavérage. Et c'est un but de Lebihan, j'ai l'impression. Oui, Mickaël Lebihan, c'est bien ça, c'est but de Lebihan. Donc 2-0 pour les Auxerrois. À la 33ème minute de jeu. Alors, nous allons retourner à Châteauroux, où il y a un coup franc pour les Canets, un coup franc intéressant. En espérant que les Canets ne reprennent pas le score en leur faveur. Oh, c'est bien dégagé de la part du gardien. Et ça va être le gardien qui va obtenir le coup franc. Attention à Guingamp, Guingamp qui a eu une occasion et bien sorti des points. Une belle sortie de Empathy. Donc les Guingamp sont toujours à 0-0 face à Rodez, mais avec un corner qui est frappé. À l'heure actuelle, c'est frappé, ça passe devant les buts de Empathy et ça sort en 6 mètres. Donc, nous allons aller à Paris, où il y a un coup franc pour les Grenoblois. À peu près à 40 mètres des buts. Bon, c'est pas vraiment très intéressant, mais ça peut créer une occasion. Donc, nous allons suivre ça. Ça va être frappé dans la boîte. Bien dégagé de la part de Paris, ça va revenir. Redégagé par le même défenseur, ça ne va peut-être pas revenir. Non, ça ne reviendra pas. Non. Donc, on va suivre le coup franc Castel-Roussin aux abords de la surface Canez. Allons suivre ce coup franc. Ryu qui place son mur. Le seul joueur qu'il y a dans le mur. Romain Deminguay. Alors, le Castel-Roussin, Romain Grange qui va tirer. C'est tiré. C'est défendu. Non, excusez-moi, c'est pas Romain Deminguay, c'est Jesse Deminguay. Je m'en excuse. Alors, là, ça va faire une touche Canez. Donc, toujours de partout dans ce match. C'est la 36e minute de jeu. Là, on va à Nancy ou Clermont qui ont une occasion. Oh, c'est loupé de la part du Clermontois. C'est dommage. Ça va faire une touche au niveau du milieu de terrain. Donc, toujours 0 à 0 dans ce match. Et c'est la 35e minute de jeu. Nous allons quand même suivre cette occasion. Le ballon repris par les Nancyens. Ah, et là, il ne va pas y avoir faute. Attention, les Clermontois qui reprennent le ballon avec les Clermontois. Ça va très vite avec Bayot. Bayot. Ah, c'est dommage. C'est bien défendu d'Ancien, mais c'est dommage pour Clermont. Toujours 0 à 0 dans ce match. Donc, voilà. Donc, c'est loupé, quoi. Donc, ah. Et encore un blessé à Valenciennes. Alain Linguay qui sort. Et rentrée de Vandana Belé. Donc, là, oh, la frappe New-Orthèse. Que le gardien est obligé de se détendre. Pour l'envoyer en corner. Sinon, c'est l'ouverture du score New-Orthèse. Et ça ferait mal pour les Toulousains. Parce que derrière, ça gagne. Alors, attention. Les New-Orthèse. C'est bien. Les Toulousains, ça sort très, très bien. Franchement. Et but. Oh, l'ouverture du score. Sochalienne. Oh là 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 là. Les Sochaliens qui gagnent. Comme je vous dis, Toulouse sont dans l'obligation quand même de gagner. Parce que derrière, ça gagne. Et ça va revenir. Et là, oh, la frappe. Oh, magnifique, 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 magnifique. Là, Mathieu Gorgelin ne peut absolument rien faire. Les Sochaliens reviennent à trois points de la cinquième place. Bon, les Sochaliens sont un peu loin. Mais ça peut prédire une fin de saison. Avec de l'enjeu. Avec de l'enjeu, bien sûr. Donc, c'est Ourega qui a marqué, j'ai l'impression. Là, je regarde l'image. Non, il n'y a pas pénalty. Donc, oui, c'est bien. L'ouverture du score de Sochalienne et but d'Ourega. C'est bien ça. Non, il n'y a pas pénalty à Châteauroux. Donc, on va suivre le coufran canné à Châteauroux. Donc, on va suivre ça avec intention. Pour l'instant, oui, ça va être tiré dans quelques instants. Là, il y a un coufran aussi à Nancy pour Clermont. C'est tiré pour les cannés. C'est bien dégagé. Voilà, c'est bien dégagé. Ça n'a rien donné pour les cannés. On va suivre le corner aussi parisien qui ne donne rien non plus. Donc, on va suivre le coufran clermontois à Nancy. C'est tiré. C'est dévié. La frappe. Oh, Valette qui se couche bien sur ce ballon. Bien joué de la part du gardien qui est très vigilant. Le gardien nancyen. Donc, toujours 0 à 0 dans ce match. Et c'est la 39e minute de jeu. Attention avec les cannés. Et il n'y aura pas pénalty. Il n'y aura pas pénalty. Oula, je voudrais bien revoir le ralenti. Les Auxerrois, à Valenciennes, les Auxerrois qui ont frappé. Ça a été touché et s'est passé de très peu à côté des buts de Prior. Donc, oui, ça a été touché par le défenseur. Si ce n'est pas touché par le défenseur, ça met Prior dans une situation assez dérangeante. Donc, c'est frappé par les Auxerrois. C'est touché, c'est dégagé. Et ça va revenir. Ça va être récupéré par les Auxerrois. La tête parisienne qui a failli rentrer dans les buts de Salès. Ça a failli faire un zéro pour les Parisiens. Toujours zéro à zéro, par contre, dans ce match où les occasions commencent à arriver timidement. Mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Donc, 40e minute de jeu et toujours zéro à zéro dans ce match. Donc, nous allons aller à Guégan ou Rodez ont le ballon. Rodez, ça ne donne rien. Donc, toujours zéro à zéro dans ce match. Attention, avec les Auxerrois, c'est contré. Ça ne donnera rien. Donc, toujours 2-0 pour les Auxerrois. Donc, les Auxerrois avec l'action, c'est touché de la tête. Ça va être pris par les Valencienois. Et ça ne va rien donner pour les Valencienois. Ça va être récupéré par les Auxerrois. Ça ne va rien donner pour les Valencienois. Ça va être ballon pour les Auxerrois. Donc, là, attention, Paris qui ont une occasion bien défendue de la part des Grenoblois. Donc, là, les Palois, oui, il y a faute. Ah, les entraîneurs qui sont demandés, sont priés de ne pas en faire de trop quand même. Donc, là, ça va être la 43e minute de jeu sur tous les terrains. Et toujours, toujours pas de changement. 2-2 pour Châteauroux face à Caen. 2-0 pour Auxerre face à Valenciennes. 1-0 pour Sochaux face au Havre. Après, les autres stades, 0-1-0. Oui, c'est bien ça. Les autres stades, 0-1-0. Attention, nous allons suivre cette occasion à cette action. Ah, pénalty à Valenciennes. Pénalty pour les Valenciennois. Eh, oui, 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 oui. Pénalty pour Valenciennes. Ah, il y a aussi un coup franc pour Rodez tiré par Rémi Boissier. Et donc, Rémi Boissier qui va tirer ce coup franc, mais qu'on ne suivra pas. On va suivre le pénalty. Donc, on va suivre le pénalty de Valenciennes qui va être tiré. Ah, le coup franc qui ne donnera rien. Et alors, Valenciennes, Geoffrey Cufo, un ancien manceau qui est face à Donovan Léon. Donovan Léon face à Cufo. Cufo, et c'est transformé. Réduction du score des Valenciennois. 2 buts à 1 pour les Auxerrois. C'est la mi-temps à Pau. Pau Dunkerque, 0-0. Mi-temps à Nior, 0-0. Mi-temps à Châteauroux, 2-2. Guingamp-Rodez, mi-temps, 0-0. Ça joue encore à Paris. Paris-Grenoble avec ce coup franc grenoblois. Non, coup franc parisien, plutôt. Donc, le pari FC s'est tiré. Ça passe au-dessus. Et ça va être la mi-temps à Paris. Sur le score de 0 à 0. Ça joue encore à Valenciennes. Ah, ça joue encore à Valenciennes. Ça doit être le dernier terrain où ça se joue. Encore. Il y a 2-1 pour les Auxerrois. C'est fini au Havre. C'est la mi-temps au Havre. Plutôt, excusez-moi, toujours 1-0 pour les Sochaliens. C'est la mi-temps. Ça joue. C'est le dernier match où ça se joue encore. Valenciennes-Auxerre. Il reste encore quelques secondes de temps additionnel. Donc, nous allons les suivre. Nous allons les suivre. Attention avec les Auxerrois. Non, c'est bien défendu de la part des Valenciennes. Auxerrois, donc il reste 15 secondes de jeu. Donc, toujours 2-1 pour les Auxerrois. Et ça va être la mi-temps dans quelques secondes. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps.